On est de retour en enquête policière et on va maintenant vous parler d'un groupe de personnes que l'on voit souvent lorsqu'un individu ou un enfant est porté disparu et surtout lorsqu'il y a des opérations de recherche. Il s'agit du groupe, l'organisme qui s'appelle Québec Secours, qui est constitué de bénévoles. Et pour nous parler de ce dossier, j'ai Monique Néron, ma collègue qui est avec moi en studio. Monique, c'est un organisme qui existe depuis un certain temps et qu'on voit effectivement souvent lors d'opérations policières. Oui, c'est un organisme de recherche et sauvetage, un organisme à but non lucratif qui existe depuis 1995. Organisme qui est composé de différentes brigades. Il y a des brigades un peu partout à travers la province de Québec et ces brigades-là regroupent environ 300 bénévoles partout en province. On fait appel à Québec Secours, tu l'as dit un petit peu, pour plusieurs raisons. Tout d'abord, lorsque des gens sont perdus en forêt puisqu'ils possèdent cette expertise-là. On va également faire appel à Québec Secours lorsqu'il y a des disparitions mystérieuses ou des enlèvements. Ils ont travaillé entre autres sur les disparitions de Jolène Riendo, Cédrica Provencher, Philippe Lajoie, Francis Albert Cloutier et plus récemment également la disparition de Diane Grégoire. Ils vont également intervenir parfois lorsqu'il y a des homicides, soit pour chercher un corps, soit pour chercher également des indices. Et il y a une catégorie de recherche qui s'appelle la recherche en milieu urbain, qui est donc pour parfois rechercher des gens, je vous donne un exemple, qui pourraient par exemple être atteints de la maladie d'Alzheimer. Donc, ils sont outillés pour répondre à ce type de recherche-là. On le voit sur les images, je me rappelle très bien de cette opération de recherche, c'était dans le but de retrouver le jeune Francis Albert Cloutier. Et on le voit, ces gens-là sont quand même très bien équipés. Ils possèdent tout l'équipement nécessaire, Benoît, à la recherche de personnes portées disparues. Comme tu le mentionnes, c'était le cas pour Francis Albert Cloutier, les images qu'on voit à l'instant. Ils ont donc des maîtres chiens, ils ont des pisteurs humains. Qu'est-ce que c'est un pisteur humain? C'est une technique amérindienne qui consiste à trouver des indices du passage de quelqu'un en forêt. Alors, des indices que toi et moi, par exemple, on pourrait laisser passer, on pourrait ne pas voir. Eh bien, eux, ils ont l'expertise pour trouver, par exemple, qu'une brindille ne serait pas supposée être dans cette position-là ou quelque chose comme ça. Et ils ont, à Québec Secours, un poste de commandement mobile qu'ils vont utiliser dans ce genre de situation-là. Bon, tu parlais justement d'indices. Ce qui est important lorsqu'on effectue des recherches, c'est de s'assurer qu'on est passé à tous les endroits qu'on doit avoir en principe vérifié. Ces gens-là doivent nécessairement avoir suivi des formations. Plusieurs formations de base, des formations qui sont obligatoires. Ils sont spécialisés en secourisme forestier. On ne peut pas s'improviser au moment où on effectue des recherches sérieuses avec des gens qui viendraient faire perdre du temps aux policiers. Exactement. Donc, ils ont des formations, ça c'est très important, qui sont d'ailleurs accréditées par la National Association for Search and Rescue aux États-Unis. Donc, formation de base en protection des évidences. Alors, si justement, ils retrouvent une personne décédée, comment protéger les lieux, comment protéger les preuves qui pourraient s'y retrouver. Formation de base en communication et en orientation, bien évidemment. Il ne faudrait pas que les chercheurs se perdent eux-mêmes en forêt. Et tout ça, ils font des simulations régulièrement pour justement pratiquer finalement dans l'éventualité où ils auraient à intervenir. Bon, la question qu'on peut se poser, est-ce que ça fonctionne? Est-ce que lorsqu'ils sont présents, ça aide les policiers? C'est sûr et certain que la plupart du temps, lorsqu'ils sont appelés, ils arrivent sur les lieux et la personne a déjà été retrouvée. Alors ça, c'est tant mieux, évidemment. Ce qu'on m'a dit du côté de Québec Secours, c'est qu'on retrouve environ 10 % des personnes qu'ils recherchent décédées. C'est donc dire deux à trois, c'est-à-dire en vie, pardon. En vie, oui. Donc, deux à trois par année qu'ils vont retrouver en vie. Donc, c'est toujours une belle victoire pour ces gens-là. Et ce qu'ils regrettent, malheureusement, c'est qu'on les appelle toujours un peu trop tard. Donc, c'est les 72 premières heures qui sont cruciales dans des recherches comme celles-là. Pourquoi? Parce qu'on peut survivre trois jours sans eau. Donc, 72 heures. Il y a quelque chose qui est important, je crois, de souligner aujourd'hui, c'est que l'organisme Québec Secours travaille sans aucune subvention. Donc, c'est entièrement, ça repose entièrement sur le travail et la générosité des bénévoles un peu partout en province. Et surtout, la générosité de M. Claude Fréjot, qui est commandant en chef, et de sa conjointe Diane. Donc, c'est eux qui gèrent tout l'aspect administratif et qui financent ça. J'ai eu l'occasion de m'entretenir avec le commandant Claude Fréjot à ce sujet. Les besoins sont criants, les besoins sont énormes. On a besoin d'endroits. Moi, c'est mon bureau que j'utilise comme quartier général pour Québec Secours. Mais le bureau, normalement, il n'est pas destiné à ça. C'est un bureau d'architecte. Les besoins en personnel, ça prendrait au moins une secrétaire entente. C'est pas un secrétaire qui, la moitié du temps s'en sert. On investit beaucoup de notre temps là-dessus. Les lignes téléphoniques nous sont gracieusement prêtées. Mais les besoins sont criants d'avoir un espace des gens, du personnel, de créer vraiment quelque chose de solide et qui permette de répondre rapidement aux besoins. Alors, on comprend que ces gens-là investissent beaucoup de temps, même de leur argent. Ils aimeraient peut-être profiter d'une certaine forme d'aide des gouvernements. Oui, comme ça se fait ailleurs, finalement, j'aimerais citer l'exemple de la Nouvelle-Écosse. En Nouvelle-Écosse, si on fait partie d'une escouade, d'une brigade de recherche et sauvetage, on peut avoir jusqu'à 3 000 $ en crédit d'impôt. Et également, ils vont payer l'immatriculation du véhicule, l'immatriculation, sur laquelle on va retrouver SAR, pour Search and Rescue. C'est-à-dire que lorsqu'ils ont à faire une recherche, ils peuvent se stationner à des endroits précis, exactement. Tu le disais, les bénévoles achètent eux-mêmes leurs vêtements, ils paient leurs dépenses, leur formation également, par exemple, formation de maître chien. Ils prennent congé pour participer souvent à des recherches. Alors, évidemment, c'est sûr et certain qu'un organisme comme celui-là gagnerait à être appuyé financièrement. Et pour ceux et celles, peut-être, qui voudraient avoir de plus amples détails ou même devenir bénévole pour cet organisme-là, www.quebecsecours.qc.ca. C'est bien certain qu'une certaine forme de dédommagement pourrait peut-être inciter des gens à donner un peu plus de leur temps. Oui, exactement. Merci beaucoup, Monique. Merci. On va faire une toute petite pause et au retour, on va revenir avec la conclusion. Sous-titrage Société Radio-Canada